Je suis allé quelque part en Afrique de l'Est très récemment, pendant mes visites. J'ai rencontré un jeune homme très brave, très courageux, un local. Ce garçon, à chaque fois qu'on le demandait, on cherche tel, il sait où, comment trouver ça. On a besoin de tel, il sait comment trouver ça. On cherche l'hôtel où on fait ça, il sait comment trouver ça. On cherche un pneu d'avion, lui, il sait comment trouver ça. À un moment donné, il est venu me dire, mon vieux, je sais que je ne suis personne pour vous. Mais depuis longtemps, j'ai toujours été conducteur de Uber. Mais j'avance très difficilement, parce que je n'ai pas ma propre voiture. J'ai besoin d'une voiture, je vais avoir une voiture. Et ça m'aidera à avancer, à progresser. J'ai regardé le courage dans les yeux de ce garçon. Le feu de vouloir avancer dans la vie. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il m'a dit, je veux une voiture. Je lui ai demandé, ça coûte combien ? Il m'a donné un prix. J'ai dit, au nom du courage que tu as, je veux t'aider à l'obtenir. Dans sa tête, sachant qu'il allait me rembourser, il m'a dit, permettez-moi d'avoir la voiture. Je veux commencer progressivement à te rembourser. Aujourd'hui, il est bien. Il fait ce qu'il a à faire. Dans sa tête, il pense qu'il va me rembourser. Mais moi, je sais que je n'ai pas besoin qu'il me rembourse. Il faut être brave dans la vie. Il faut être courageux. Il faut être déterminé. Ce petit n'a que 24 ans d'âge. Courageux dans la vie. Non, vous n'avez pas été créé seulement pour avoir des miettes de la vie. Pendant que vous savez, vous avez les compétences d'avoir beaucoup plus que ça. Passez des nuits blanches s'il le faut. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Vous voulez devenir ingénieur, médecin. Vous voulez devenir quelqu'un de proéminent quelque part. Et il vous faut lire. S'il vous faut lire, passez des nuits blanches. S'il vous faut faire quoi que ce soit qui vous fasse perdre votre paix, alors perdez votre paix pour un temps, pour devenir heureux. S'il faut retenir quelque chose d'aujourd'hui, c'est que courez derrière votre esprit. Courez derrière ce feu qui brûle au plus profond de vous. Si vous ne le faites pas, vous vivrez au prochain des autres. Vous serez toujours là, en train de glorifier les gens. Ah, chef ! Ah, mon patron ! Pour avoir des miettes. Si vous ne le faites pas, et quand on ne vous donne pas, vous commencez à critiquer. Ah, d'ailleurs, il n'a pas autant qui le prétend. Il n'est pas aussi riche que ça. Parce que vous ne courez pas derrière vous-même. Vous êtes nulle part. Vous êtes spectateur. Soyez joueur. Ne soyez pas longtemps sur le banc de touche de votre propre vie. On ne vous dit pas de commencer une entreprise qui produit beaucoup d'argent. Même des petites choses. Allez quelque part. Ayez une direction. Courez derrière vous. S'il vous faut lire, eh bien, faites-le. Passez des nuits blanches. Dans la vie, il y a les joueurs et les spectateurs. Les spectateurs sont là pour juger. Ils sont là, certainement, en train de regarder mon visage. En train de regarder comment je parle. Pour critiquer. Pour... Peu importe. Et il y a les joueurs, ceux qui sont là sur le terrain. Ceux qui sont là pour retenir quelque chose de positif. Minimes soient-ils pourront s'en servir pour avancer quelque part. Le créateur est juste. Il a placé en chacun de nous une sémence positive, une sémence de grandeur. Et c'est à vous que revient la responsabilité de l'arroser. Ne restez pas malheureuse dans une situation malheureuse. Trouvez votre part. Vous savez, il y a plusieurs façons de vivre sa vie. Il n'y a pas une seule façon figée, définie, fermée. Il y a plusieurs façons de vivre sa vie. Vous savez, on peut vivre bien avec 1000 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars le mois. On peut aussi vivre avec 50 dollars le mois. Ou même 40. Il y a certains qui n'ont que 30. Ça ne sera pas aussi glamoureux, certes. Pas aussi pétillant, pimpant. Mais on peut vivre. Dans la vie, il faut courir derrière ses objectifs. Il faut accomplir quelque chose. L'objectif de la vie, ce n'est pas seulement aller à l'école, être formé pour avoir un emploi bien précis, travailler pour quelqu'un dans un bureau, prendre le métro chaque matin, vous savez. Ah, je vais au boulot. Puis voilà, le salaire à la fin du mois. Et puis finalement, on n'est pas tout à fait content, pas tout à fait heureux. On n'est pas tout à fait épanoui. Mais on a un boulot. L'objectif de la vie, c'est aussi de s'épanouir. Et s'épanouir à plusieurs formes. S'épanouir, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, devenir riche. S'épanouir, c'est accomplir ses désirs les plus profonds. Chacun a des désirs, chacun a des ambitions, des projets. Chacun veut quelque chose, quelque part. Et souvent, on se dit, la conjoncture ne nous permet pas d'aboutir à notre objectif. La situation politique ne me permet pas de fleurir au point où je désire le faire. Mon message pour toi est celui-ci, mon frère. Observe attentivement. Et tu remarqueras que les gens qui ont connu les mêmes difficultés que toi, les mêmes problèmes, qui ont eu affaire face aux mêmes revers que toi, ont pu aboutir quelque part, ont pu accomplir quelque chose dans leur vie. Laissez-moi vous motiver aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire. Dans la vie, on reçoit ce qu'on est, pas ce qu'on mérite. Nous pensons tous pouvoir mériter des choses. Chacun se dit, je mérite ceci. Ça, ce n'est pas le genre de vie que je mérite. Chacun se dit, je dois être bien. Tout le monde veut être bien. Mais dans quelles conditions vous placez-vous pour être bien ? Laissez-moi vous rappeler une chose. Naître d'une famille où vous n'avez rien sur le plan financier, vous êtes en difficulté, vous avez toujours des problèmes d'argent, n'est pas de votre faute. Mais grandir et vivre dans les mêmes conditions pendant des années, des années, des années, est votre responsabilité. Changer votre situation aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec votre père, ou ce qu'il a accompli ou pas. Beaucoup de personnes ont connu les mêmes difficultés que vous, les mêmes problèmes, mais ne sont plus au même endroit. Parce qu'ils ont été assez braves pour réfuser d'être figés dans ce même endroit. Écoutez, la vie est courte, mes frères. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous êtes pauvre. D'accord ? Vous ne mangez pas bien. Vous mangez rien, quoi. Des petites choses que vous ramassez, vous mangez... Imaginez-vous, vous êtes pauvre. Et vous avez du mal à manger. Vous avez du mal à avoir les choses les plus élémentaires. Et puis, on vous sort de la pauvreté, on vous donne un pain par jour. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On se dit, ah ouais, ma vie est beaucoup mieux, elle est meilleure. Je mange désormais un pain par jour. Je suis bien. Mais de l'autre côté, il y a de l'abondance. On pouvait manger 2, 3, 4, 7 pains par jour. Mais ça demande un peu plus d'effort, un peu plus de travail. Il faut faire un peu plus de champ, un peu plus régulièrement que vous le faites aujourd'hui. Mais comme vous êtes déjà là, et que vous mangez un pain par jour, c'est qu'il y a beaucoup mieux que ce que vous étiez dans le passé. On se dit, bon, c'est déjà mieux que rien. J'ai un boulot. On me paye 1 200 euros à la fin du mois. Je peux payer les factures, payer le courant. Je suis bien. Écoutez, ça pourrait être pire. C'est une bénédiction. D'ailleurs, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être riche. Il faut se révolter. Je ne suis pas ici en train de parler de richesse en forme d'argent. Je parle en forme de liberté, de vie. La vie est censée être une expérience de liberté. Courir derrière les objectifs personnels, pas les objectifs du patron, vos objectifs personnels de vie. Que voulez-vous être au départ ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui ? Une pâle copie de vos propres rêves ? Une réplique débridée de vos propres ambitions ? Écoutez, dans la vie, vous n'êtes pas obligé de gagner la course au premier tour. Mais du moment que vous courez, vous êtes en train de gagner. Quelqu'un disait, il ne s'agit pas de gagner la course de 5000 mètres. Il s'agit de courir plus vite que vous couriez auparavant. Il s'agit à chaque fois de faire un temps meilleur que celui d'avant. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, qui brûle dans votre esprit depuis un temps, il n'est pas là pour rien. Si vous savez que vous êtes capable de faire quelque chose et que votre esprit constamment vous le rappelle, ce n'est pas pour rien. Le créateur ne place jamais des idées créatives en une personne, sachant qu'il soit incapable de l'accomplir. Nous pouvons quelquefois être prisonniers de notre propre prison mentale. Ah, je suis bien ici. C'est beaucoup mieux qu'avant. Pourquoi dois-je changer ? Ça aurait pu être pire. Je suis mieux que beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont que pour élément de comparaison des gens comme eux ou pire qu'eux. Comparez-vous à vous-même la personne que vous souhaitiez devenir, la personne que vous avez voulu devenir dans le passé. Où êtes-vous comparé à cette personne ? Êtes-vous là ? Êtes-vous heureux dans votre business ? Heureux dans votre mariage ? Heureux dans votre relation ? Êtes-vous heureux avec vos amis ? Si vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce que vous foutez ? Êtes-vous heureux dans votre job quand vous vous lévez le matin ? Êtes-vous excité ? Ah, j'y vais, je vais aller au boulot, il est temps de partir. Si vous n'avez pas ce sentiment, là, chaque matin, vous êtes esclave. Désolé de vous le dire. L'esclavage, c'est quoi ? C'est donner son temps pour un gain minimum sans en recevoir nécessairement la compensation émotionnelle. Êtes-vous fier de vous-même ? C'est vrai, vous avez fait des cours, vous avez fait des longues études et des formations. Mais êtes-vous fier de votre emploi, de votre activité, de ce que vous faites chaque jour quand vous vous lévez le matin ? Si vous ne l'êtes pas, ça veut dire qu'il y a autre chose dans votre cœur. Et vous le savez, ne l'asphyxiez pas. N'étranglez pas ces choses qui brûlent dans votre cœur, même inconsciemment, parce que vous pensez que c'est difficile. Vivez pour quelque chose. Il ne s'agit pas de gagner la course directement. Il s'agit de chaque jour faire un pas, lire un livre en accord avec vos objectifs, suivre une vidéo en accord avec vos objectifs, aller sur YouTube, développer vos capacités en lisant, en étudiant. C'est gratuit. Moi, comme je l'ai dit dans le passé, j'ai fait une formation de Prince2. C'était sur YouTube, Project Manager. C'est là que j'ai commencé. Cela m'a ouvert des portes. Que faites-vous aujourd'hui pour changer votre vie demain ? C'est facile. Quand vous ne foutez rien, vous commencez à remarquer les gens. Regardez, il est habillé comme ça. Je l'ai vu l'autre fois, elle était habillée comme ça. Ah, ce sont les mêmes chaussures. Parce que vous ne foutez rien dans votre vie. Ah, l'autre a fait ça. Monsieur, elle est en train de sortir. C'est parce que vous ne foutez rien dans votre vie. Elle est devenue orgueilleuse. C'est parce que vous n'avez pas d'objectif de vie. Beaucoup de gens vivent sans objectif. Ils sont là, errants, sans comprendre. Ils sont nulle part. C'est comme une voiture où vous mettez le GPS mais sans indiquer la destination finale. Vous êtes en mouvement mais vous n'allez nulle part. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais comme la voiture bouge, vous pensez que vous avancez. Vous n'allez nulle part. Chaque année, vous combattez les mêmes démons, les mêmes problèmes d'argent, les mêmes difficultés sociaux, économiques, les mêmes problèmes, les mêmes échecs. Chaque année, vous priez un Dieu fort, puissant. Chaque année, vous plornichez pour les mêmes histoires. Non ! Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur ? Ça pourrait quelquefois nécessiter des sacrifices énormes tels que changer de ville, chose qui n'est pas facile à faire. Aller ailleurs, changer de pays, changer de continent. Mais si c'est ce qu'il faut faire, au nom de la vie que vous avez, faites-le. Ça pourrait quelquefois nécessiter des changements radicals. Couper loin de vous, mettre hors de votre portée certaines personnes pour avoir la paix, pour avancer, pour avoir des idées claires. Dans la vie, il faut être brave. Il faut être courageux. Dans la vie, il faut être stoïque. La vie appartient aux courageux, pas nécessairement aux plus intelligents. Un intelligent sans courage et bravoureux nulle part.